Le projet fait rage. Je vous propose un duel. Un duel entre ce tournevis et cette perceuse-visseuse. Nous allons parler de productivité et même un peu de religion. Le projet fait rage. Soit en changeant de façon de procéder, soit en s'aidant d'outils ou de machines. Ainsi, pour relier deux planches de bois avec une vis, je peux utiliser ce tournevis ou je peux utiliser la perceuse-visseuse. Comme la perceuse-visseuse est plus rapide que le tournevis, quand je l'utilise, je fais de la productivité. Autre exemple, laver du linge dans une machine est plus rapide que de le faire à la main. Là encore, productivité car gain de travail. Alors comme vous le voyez, à l'instar de M. Jourdain faisant de la prose, nous faisons tous de la productivité sans même en avoir conscience. Alors pourquoi ce terme productivité a-t-il une si mauvaise image ? Eh bien, cela vient d'abord que les grandes périodes de crise sont bien entendu des périodes d'innovation et de mutation, mais ce sont aussi des périodes de révolution de la productivité. Quand, au Néolithique, il y a 11 000 ans, nos ancêtres, alors chasseurs-cueilleurs, innovent en inventant l'agriculture, la productivité d'obtention de la nourriture fait un bond. Pas à pas, l'humanité mange mieux, la population s'accroît, les villes naissent et l'écriture aussi. C'est à ce moment aussi qu'apparaissent les spécialisations professionnelles, paysans bien sûr, mais aussi forgerons ou potiers ou scribes et même hélas guerriers. Plus près de nous, les innovations du charbon, de l'acier, de la vapeur et des chemins de fer, puis de l'électricité et du moteur à explosion ont été les carburants des deux premières révolutions industrielles. La productivité s'est alors emballée. Entre l'arrivée au pouvoir en 1800 de Napoléon Ier et la chute de son neveu Napoléon III en 1870, la production par habitant en France s'est multipliée par 10. Au XXe siècle, cette évolution a continué de plus belle. Désormais, nous sommes chacun 170 fois plus productifs qu'au moment de la Révolution. Seules 12 minutes de travail par semaine suffiraient pour nous permettre d'obtenir le niveau de vie d'un sans-culottes. Alors dans la pratique, notre temps de travail a baissé, mais pas tant que cela. Nous travaillons actuellement 1600, 1800, parfois 2000 heures annuelles, contre à peu près 3000 vers 1820. C'est donc une division par moins de deux. Et donc c'est notre niveau de vie qui est monté en flèche. Grosso modo, une multiplication par 100 en deux siècles. Alors, au XIXe siècle, si la productivité explosait grâce aux innovations, la société aussi explosait. Les campagnes se dépeuplaient et apparaissaient alors la classe ouvrière, la bourgeoisie capitaliste et les ingénieurs, dont désormais nous regrettons les mutations et même le début de la disparition. Cette transformation a eu ses côtés terribles et des décennies de lutte sociale ont été nécessaires pour que la répartition des fruits de la productivité ne soit pas trop inégalitaire. Ce regard historique nous conduit à envisager la productivité sous au moins trois angles. Tout d'abord, la productivité est consubstantielle à l'espèce humaine. Quelque part, nous avons tous le chromosome de la productivité. L'humanité ne peut s'empêcher de vouloir améliorer les choses, de faire mieux, plus vite, plus fort, même si c'est souvent en zigzag. Et comme cela dure depuis avant même le néolithique, cela ne va probablement pas s'arrêter demain matin. Ensuite, nos métiers sont issus de la productivité. Sans productivité, nous serions presque tous chasseurs-cueilleurs ou pour être moins caricaturales, paysans, porteurs d'eau ou cochers. Ainsi, sans productivité, il n'y aurait pas de religion ou pour être tout à fait précis, il n'y aurait pas de clergé et de culte organisés. En effet, malgré leur canal de communication directe avec le Tout-Puissant, curés, rabbins, imams, pasteurs n'en sont pas moins des hommes et ils ont besoin pour subsister d'un minimum de nourriture, de vêtements et de logements. Or, l'essentiel de leur temps est consacré au service de Dieu et de leurs ouailles. Ils n'ont donc pas la possibilité de récolter, tisser et bâtir. Il faut donc que d'autres le fassent à leur place. Il faut que la collectivité soit suffisamment productive pour assurer la subsistance de ceux qui ne sont pas directement actifs, comme le clergé, mais aussi les artistes et bien d'autres. Ainsi, en France, le clergé catholique a culminé sous le Second Empire, au cœur même de la Révolution industrielle, alors que le nombre de personnes qui se rendaient à la messe commençait à baisser sérieusement. En effet, l'augmentation de la productivité a permis alors de faire vivre un ecclésiastique pour 200 habitants, nettement, nettement plus que sous Louis XIV et aussi six fois plus qu'aujourd'hui. Dernier point, la fin du travail que d'aucun annonce imminente n'est jamais historiquement survenue au cours des multiples bouleversements de la productivité. À chaque fois, les gains de productivité, les gains de travail ont fait surgir de nouvelles activités, ont amélioré notre sort, malgré des accouchements très difficiles et surtout des allers-retours sur les inégalités. Ainsi, durant les Trempes Glorieuses, c'est-à-dire les décennies 1950-60-70, la productivité de l'agriculture et de l'industrie a permis de développer massivement les services, au premier rang d'entre eux, le système de santé. Dans les années 1950 et même après, nombre d'hôpitaux et de cliniques en France ne bouclaient leur fin de mois que grâce aux quasi-bénévolats de nombreuses religieuses catholiques. Ce dévouement était admirable, mais manquait quand même un peu de professionnalisme et peinait à attirer de nouvelles vocations. Seul le boom de la productivité a permis de financer, de payer les médecins et les soignants professionnels dont nous bénéficions aujourd'hui. Désormais, la révolution numérique de la productivité touche de plein fouet les services. Nous voyons sous nos yeux s'écrouler des pans entiers de nos emplois et les inégalités repartent en flèche et une part trop grande de la population voit ses revenus stagner. De nouvelles activités émergent, mais elles sont encore trop peu nombreuses, trop peu visibles, instables et souvent pas ou peu en phase avec les qualifications de beaucoup d'entre nous. Notre défi collectif n'est donc pas de gérer la fin du travail, mais d'accompagner les mutations de nos emplois, c'est-à-dire de réussir le tour de force de stimuler chez nous les nouvelles activités, tout en garantissant une protection sociale correcte et un niveau acceptable d'inégalité. L'humanité a toujours eu suffisamment d'imagination pour s'inventer du travail au fur et à mesure qu'elle le réduisait. Les menuisiers et les bricoleurs ont survécu à la perceuse. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, merci de cliquer sur j'aime sur YouTube ou iTunes. Et puis, n'oubliez pas, il y a de l'agile dans l'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada